... qui rencontrent encore des difficultés, elles sont nombreuses, elles sont matérielles, elles sont mentales, il y a de l'autocension contre laquelle il faut lutter. Et ce qu'on a voulu dire au Premier ministre, c'est que cette occasion, c'est aujourd'hui de communiquer sur ces dispositifs qui existent, pour que les élèves, les étudiants s'en rapprochent, qu'ils prennent contact avec les écoles, et qu'aujourd'hui ils découvrent tout ce qu'on peut faire pour eux, pour que la fonction publique soit encore plus diverse demain, parce qu'elle doit être le reflet à la fois de la méritocratie et de la société. Il y avait un message, il a dû vous faire passer aussi un message de citoyenneté, comment vous prenez ce message aussi ? Vous le prenez à bras-le-corps ? Alors lorsque le Premier ministre nous parle de la citoyenneté et des valeurs du service public, c'est évidemment parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de valeurs de la République qu'il faut défendre, le citoyen les défend, mais le fonctionnaire a un devoir en plus, c'est le devoir de travailler pour l'État, pour l'État et les collectivités territoriales, et il incarne ses valeurs au quotidien, dans la diversité de ses fonctions, dans la diversité des fonctions publiques et des postes dans lesquels on peut occuper. Donc c'est aussi un exemple pour le citoyen et une personne dans lequel il doit avoir confiance et incarner ses valeurs, c'est notre quotidien et notre futur pour ceux qui sont encore en école. Et vous, vous êtes rentré à l'ENA déjà ? Je suis moi à l'ENA de la promotion actuelle. Vous, ça a été compliqué ou pas ? Bien sûr, c'est compliqué parce que l'ensemble des concours qu'on a évoqués, pas seulement l'ENA, l'INET, les grands alliés aux concours de la fonction publique, sont des concours très sélectifs, en moyenne moins de 15% de sélection des candidats, et on part de loin, on part de plus loin que d'autres, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances par notre famille, par notre milieu social, de ces concours et des formations qui y conduisent. Parce que vous venez de quel milieu ? Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier, avec des parents divorcés, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Je suis Moselland d'origine, du bassin sidérurgique, et avec un père ouvrier, on n'est pas poussé à faire des études, même s'il y a une fierté des parents, souvent on la constate. Comme les dispositifs ne sont pas connus, les meilleures écoles ne le sont pas, il faut bien qu'on la découvre ailleurs, et c'est souvent dans ce cas-là des professeurs qui font la différence. C'est vous, ça a été votre cas ? Ça a été mon cas, c'est le cas d'autres, c'est que l'école publique a aussi cette mission-là, et elle l'a réussi encore imparfaitement, c'est de pousser les élèves à se donner le meilleur d'entre deux, et de les pousser à la meilleure formation. Moi, j'ai été poussé par une enseignante qui m'a dit « ça serait bien que tu ailles là », et ça a fonctionné au final. On voit, il y a beaucoup de diversité, est-ce que vous sentez un peu comme un ovni finalement à l'ENA aujourd'hui ? Alors quand on se présente souvent devant les autres, ils nous disent « oui, tu es l'exception » qui fait que la house fonction publique a une toute petite partie de diversité. Alors déjà, ça fait qu'on avait sept exceptions dans la salle aujourd'hui, et moi je peux témoigner avec d'autres ici, la CEPENA, elle est bien plus diverse par exemple, elle qui prépare le concours en intégré de l'ENA. Il y a beaucoup de personnes qui se présentent, qui viennent de milieux défavorisés, certes il y en a peu qui réussissent encore aujourd'hui dans les plus hautes fonctions publiques, mais c'est en œuvre, ça augmente, et on peut mieux faire, on peut toujours mieux faire, mais on n'est pas l'exception. On est une minorité, mais on est là, et en tout cas on va défendre notre origine. Et le Premier ministre vous a demandé d'être des militants de la République, ça va se concrétiser comment ? Alors déjà, ce n'est pas forcément le Premier ministre qui nous l'a dit, c'est tout simplement notre engagement dans la fonction publique, il vise dès le départ à défendre le service public. Si on a choisi d'être fonctionnaire, c'est parce qu'on en respecte les valeurs, et qu'on veut les défendre. Et concrètement, comment ça se traduit ? C'est d'abord d'être de bons fonctionnaires, de respecter les valeurs pour lesquelles on a été sélectionnés, et d'aller ensuite dans les écoles défendre nos parcours à titre individuel, sur la base du volontariat, pour pousser peut-être d'autres élèves demain à devenir comme nous, et à leur démontrer qu'on peut y arriver. Et c'est ça notre mission, je crois, en tant qu'anciens jeunes élèves de service public. Merci beaucoup. Merci beaucoup.